... Mon ami et frère, cher Amouroubama Tsen, plus connu sous le nom d'Ahmada et que moi j'appelle affectueusement gardien de la littérature et des arts pour son amour inconditionnel à l'écriture de façon particulière. Monsieur Ahmadat, en réalité je ne savais pas que derrière ce grand littéraire se cache un éminent maître de série, de cérémonie. Merci beaucoup pour cela, mon cher ami. Avant d'en arriver pratiquement au texte que je dois prononcer à cet effet, vous allez me permettre de remercier de façon naturelle toutes ces personnalités-là qui honorent et décorrent cette auguste assemblée. Je voudrais d'abord remercier le directeur du Centre culturel Blaise Saint-Gord, je vais vous nommer M. Badian, vraiment qui est un homme très accueillant et très réceptif. quand je suis venu lui parler de ma volonté d'organiser cette cérémonie dans ses locaux, vraiment il n'a pas hésité, non seulement il a accepté, mais véritablement il m'a accompagné. Donc Mme Dian, dites à M. le directeur M. Badian que naturellement nous le remercions pour tout. Je dois remercier également, connu sous le nom d'Alphonse de Lamartine, que tous les pays de littérature naturellement connaissent, mais également l'autre citation est de mon ami et frère M. Gordien, qui est là, frère, et je sais qu'il sera surpris. Selon le poète français du 19e siècle, Alphonse de Lamartine, « C'est le cœur qui parle et qui soupire. Lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. » Et mon ami et frère, l'éminent psychologue Gordien, de renchérir, « Quand on écrit, il faut écrire avec le cœur, car c'est l'esprit qui réfléchit, mais c'est le cœur qui sent. » Fin de citation. S'incrivant dans cette perspective, la fabuleuse odyssée de Diomai est la mémoire d'une âme, qui s'exprime, afin de partager avec ses lecteurs et avec les Sénégalais de façon générale ses profondes aspirations et son ressenti par rapport à une société en quête d'identité. En effet, hors collègue de ses valeurs sociétales et de ses traditions ancestrales, donc de sa culture, le mot sénégalensis nage malencontreusement dans l'océan de la perdition. Du coup, nous sommes dans une société où l'homme, obnubilé par le confort matériel, par la jouissance personnelle, l'avoir et le pouvoir, s'embourbe dans les méandres de la perdition. En effet, les principes et les valeurs sacro-sains qui ont déjà ditimenté nos rapports avec l'autre, nos rapports avec nos valeurs, mais surtout nos rapports avec notre tradition, se sont effrités. Actuellement, mais malheureusement, dans notre société, le bien n'est plus appirant, le mal n'est plus repoussant. La corruption, l'injustice, la discrimination, le mensonge, la trahison, l'indiscipline et la violence sont devenus des phénomènes qui rythment notre quotidien, nous plongant du même coup dans une profonde crise des valeurs. Nous avons tout perdu, notre identité nationale, notre croyance fondamentale, notre tradition, notre culture, notre être, notre âme. Donc, on a tout perdu. Dès lors, l'ouverture croissante du Sénégal aux influences étrangères et à la culture occidentale, l'avènement des médias sociaux et de l'accès facile à l'Internet constitue des facteurs non négligeables. Les jeunes se sont souvent confrontés à des modèles de comportement qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs traditionnelles et socio-culturelles. Du coup, inconsciemment, ils sont victimes de l'influence subliminale des images. Il faut également le dire, mon ami et frère, M. Ngordian l'a souligné tout à l'heure, le système éducatif sénégalais ne concourt point, M. le ministre, à façonner, pour ne pas dire fabriquer, le citoyen de nos aspirations. C'est-à-dire, celui imbié de nos valeurs sociales. C'est un système colonial pensé par les blancs et calqué du modèle occidental. Du coup, il doit être revu afin d'intégrer nos valeurs socio-culturelles, morales et spirituelles. On doit donc une école qui, on doit donc bâtir une école sénégalo-sénégalaise. subiée dans nos réalités sociales, religieuses et culturelles. Donc, une école qui nous parle et qui nous ressemble. Seule cette école capable de porter le développement de notre pays. Chers amis, voilà, entre autres, les questions qui nous interpellent tous et qui m'ont poussé à tremper ma plume dans mon encrier afin de vous présenter mon premier roman, La fabuleuse l'audité de Jomaï. En effet, bien qu'il y a un caractère semi-autobiographique, monsieur le modérateur, parce que vous avez dit naturellement qu'il est un peu difficile de dissocier l'auteur à l'ouvrage, n'est-ce pas ? Donc, bien qu'il y a un caractère semi-autobiographique car relatant la vie d'un homme difficilement dissociable de la vie de l'auteur, le roman nous replante dans nos réalités traditionnelles et nous reconcilie non seulement avec nous-mêmes, mais aussi et surtout avec notre tradition. Particulièrement, l'œuvre nous plonge dans l'intimité de la vie en milieu serrère où les réalités sociales sont à la remorque de la culture. Ah oui, la culture, elle est au début et à la fin de toute vie. En globant nos coutumes, nos traditions, nos langues, nos croyances spirituelles, nos comportements et nos pratiques artistiques, la culture joue un rôle essentiel dans la vie de chaque individu et dans la société. Elle façonne notre identité, influence nos valeurs et enrichit notre expérience humaine, d'où l'intérêt de la promouvoir. Et d'ailleurs, comme disait Édouard Hériot, je cite, la culture qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout perdu. Fort de ce constat, la thématique principale du récit tourne autour de la culture et de la tradition à travers le héros Diomaï qui est envoyé au rituel d'initiation serrère où on lui a inoculé les valeurs fondamentales de la société traditionnelle de façon générale. La fabuleuse odyssée de Diomaï est un miroir des valeurs traditionnelles, seules capables de donner une direction rectiligne à notre vie, mais aussi c'est une critique acerbe de certaines de nos pratiques et habitudes qui ne nous ressemblent pas. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu des principes fondamentaux de notre société qui charient notre dignité, à savoir le diom, à savoir l'ongor, à savoir le kersa. Ce sont des valeurs que nous avons perdues. C'est pourquoi des comportements contraires à nos murs et des actes contre-nature sont aujourd'hui élevés en règle. Ainsi, de la tradition qui se poit sous le poids du modernisme, du phénomène du gaspillage dans les cérémonies familiales avec des sommes paraméneuses dépensées inutilement dans un pays pauvre, de la politique politicienne avec des politiciens véreux, sans vergogne, de la religion avec des religions qui ne roulent que pour les biens personnels, entre autres, la fabuleuse odyssée de Diomaï reflète notre vécu quotidien en tant que pénégalien. Cependant, heureusement, incarnant toutes les valeurs sociales, Diomaï connaît tes fabuleuses odyssées qui fait qu'ils soient un modèle de réussite et une référence pour toute la jeunesse de son pays. Dès lors, l'objectif de cet ouvrage n'est pas de stigmatiser ni de critiquer, mais plutôt d'engager une discussion constructive sur la manière dont nous pouvons restaurer et renforcer nos valeurs traditionnelles tout en adaptant notre société aux réalités modernes. Il nous invite à réfléchir sur notre responsabilité collective envers les générations futures et sur la... et sur la... Merci.